Alors nous on s'est occupé des cultures vivaces, on est parti sur l'artichaut alors, comme cultur type, là. Donc on se disait d'abord une remise en vie du sol, selon les itinéraires qu'on a vus. Après, soit si on a du BRF, on peut rester en BRF, ou sinon on semer un orge l'automne précédent quoi, orge d'hiver à semer en octobre ou quoi, qu'on roulera au mois de mai. Donc au mois de mai c'est l'époque de plantation des artichauts. Pourquoi l'orge ? L'orge parce qu'il fleurit un peu plus tôt, ça se récolte en juin, donc en mai vous êtes prêts à être roulés, au rouleau faca. C'est plutôt l'orge, oui, c'est plus précoce quoi, ou sinon si on a un BRF, on laisse le BRF en place. Ensuite donc on a plantation des artichauts le 15 mai, donc les artichauts sont sous couvert là, donc normalement ils se développent, juin, juillet, août, ça commence à être des grandes plantes. Le couvert a été détruit au rouleau faca, enfin, poli au rouleau faca, donc à la floraison on met avant l'implantation des artichauts. Donc ensuite on pensait éventuellement, si ça est encore propre, s'il n'y a pas trop d'herbes qui traversent le couvert, planter éventuellement des mâches, épinards, voire radis, daikon. Fin août, début septembre, ouais, août-septembre, si l'enherbement n'est pas, si faible enherbement, même voire semer les trois ensemble à la volée, ou faire un mélange, je me dis, et puis on récoltera d'abord peut-être la mâche, les épinards et les radis, et puis les épinards on peut en prendre au printemps, donc ça c'est à condition que l'artichaut ne fasse pas trop concurrence avec ses annuels, comme c'est une livasse, l'artichaut, il risque d'être prioritaire, donc c'est à tester, quoi. Alors s'il y a un fort enherbement, par contre, au mois d'août, on peut, enfin, si on voit qu'il y a de l'herbe qui sort, au mois d'août, il ne sera pas encore fort enherbement, je pense, comme c'est sous couvert, mais si on voit qu'il y a de l'herbe qui vient, au lieu de semer, en octobre, novembre, enfin, une fois que ça gèle, chez nous, s'il gèle assez tôt, en octobre ou novembre, il commence à geler, c'est à dire, c'était tard, mais sinon en octobre, il commence à geler, donc les artichauts sont foutus, donc on peut occulter avec une bâche, s'il y a de l'herbe, quoi, s'il n'y a pas d'herbe, on a les mâches, épinards qu'on peut récolter, voilà. Ou occultation en novembre, ouais, ou si vraiment il y a une urgence, parce qu'il y a beaucoup d'herbes qui se développent, on peut occulter, on peut mettre une bâche de chaque côté du rang d'artichaut, éventuellement, moi je le fais pour les tomates, de la serre, pour gérer l'herbe, quoi. Ça c'est à voir, c'est adapté, hein. Puis après, on se disait, donc, là on est en novembre, donc, soit on récolte, soit on s'est bâché, novembre jusqu'au printemps, mars, si on peut récolter des épinards, en mars, ou comme ça. Et ensuite, je me disais, il faudrait ressemer un nouveau couvert, parce que si on est en BRF, on peut en mettre du BRF, quoi, si on a le BRF, et sinon, si on travaille avec des couverts, ressemer en mars, genre, Sarazin, Févrol, quelque chose d'assez rapide, qu'on puisse les détruire avant que les artichauts ressortent, le début mai, avril-mai, de l'année de... Voilà, Sarazin, Févrol, en mars, c'est trop tôt. C'est assez rapide, c'est le tête de taux. C'est génial, donc j'ai fait ça. Non, mais Sarazin, c'est gelé, aussi. Oui. Par contre, il y a plutôt de la Févrol, comme ça, comme ça. Ok, ouais, je ne sais pas trop. Ah, ouais. Manotelot seulement, ouais, l'Anti. En quelque chose de cycle assez court, qu'on puisse le détruire au rouleau Faka, avant que l'artichaut rejette, quoi. Drajeune. Avril, début mai. Je ne sais pas si ça peut passer en tant de culture. Ouais, ça fait très court. La bâche d'occultation, elle ne risque pas de faire courir les artichauts ? Non, je ne sais pas. Ça va essayer, je ne l'ai pas testé. La fin de la par-dessus. Je vais le tester, on va tester ça pour l'année prochaine. Sinon, au plus simple, c'est remettre du BRF. Du BRF, ça passe aussi. C'est une plante qui est très intéressante, tu vois, c'est que très court, comme ça, si vous avez la graine sur l'autre, la bourrache. Ah, ouais. Allez, ça peut aussi vite. C'est pas une plante qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser en couvert. Mais c'est une plante qui peut lever quasiment n'importe quand dans l'année. C'est une plante très facilement, couvrée au sol très vite. Bon, après, qu'il faut aussi tout envahir, c'est les graines. Mais bon, voilà, c'est une plante, je pense, qui peut être assez intéressante à utiliser en couvert, à apprendre à visiter. Voilà, il est mieux à l'essentiel avant de la calme. Ou alors, profitez pour le mot de les graines. Et là, c'est aussi court, justement, c'est là que ça peut être très intéressant. Donc là, on va sûrement à détruire. Et moi, je m'imagine que pour l'articule, ce qui peut être intéressant, c'est aussi un couvert vivant, type un trèfle. On se disait aussi ça, oui. Mais pourquoi on n'est pas... Qu'est-ce qu'on s'est dit, en fait ? Bon, on en parlait aussi, mais c'est pourquoi on l'a pas gardé. La concurrence sur l'azote, parce que sur l'articule, il faut du calibre, la ruine, c'est pareil. Oui, mais après, toi, s'il y a une occupation d'hiver, donc je te dis, c'est pour tout, on a chaque fois sur l'ici. Tu les détruis, tu les ramènes aussi. Parce que là, là, je vois un peu comme souci dans l'itinéraire, c'est qu'on n'a pas trop nos 10 tonnes de carbone pour nourrir le sol, là. L'artichaut, il ramène un paquet, quand même, l'artichaut. Il ramène un paquet, quand même, l'artichaut. Donc, c'est tout là, c'est pas la première année, mais... Oui, mais disons que dans la pratique, c'est quand même des plantes, rubarbe, artichaut, par exemple, t'as intérêt de doser sur la matière organique, parce que si t'as envie que ça crache, il faut... Là, c'est le BRF, alors qu'il peut être... Non, pas le BRF. La paille, ça va bien. Le paille, on dit, il y a le problème des mulots, parce qu'il adore déjà l'artichaut. J'ai pas de souci là-dessus, après. Moi, j'en ai eu... Bon. Mais le BRF marchera, le BRF t'as mené, on a eu, nous, des rubarbes grosses comme le poignet, dont il sent y mettre le BRF, quoi, sur ça. Tu peux y en mettre, ça... Surtout, la rubarbe qui a plus d'une bande progressée, à peu près. Oui, oui, plus tu y en mets, plus il est aussi. L'artichaut, c'est pareil, plus tu y en mets, plus c'est plus. Je me demande si c'est pas un artichaut rubarbe, une plante qu'on pouvait laisser en culture 5 ans pour remettre en vie des sols, en fait. C'est-à-dire que c'est un sol pas trop vivant, on intègre un peu de matière organique, et puis on nous plante ça dedans. Et comme c'est une vivace, ça va mieux se démerder que les autres pour restructurer le sol, etc. Et tous les ans, faire un petit apport de BRF et petit à petit, 3 ans de rubarbe, 4 ans de rubarbe, pour repartir sur quelque chose de très vivant. Ça peut faire une bonne tête de rotation, mais c'est pas un truc dont on fait des surfaces. Sinon, dans les cultures vivaces, moi, les fraises, chez moi, là, en hiver, je les bâche, pareil, de novembre à février, en gros. Enfin, novembre, fin novembre. Par-dessus les fraises. En hiver, l'appareil végétatif, il est quand même... En hiver, voilà. En novembre à mars. Fin février, début mars. Quand elles commencent à faire beau, je surveille. Et puis quand les fraises commencent à ressortir, elles sont jaunes, ils manquent de photosynthèse, hop, je débâche. Et alors, c'est relativement propre. Ouais. Et puis après, je fais pas de désherbage des dents de l'année, quoi. Je passe éventuellement, avec, bon, à cheval, là, juste une dent de sarclage, si nécessaire. S'il y a beaucoup de repousse, 3-4 semaines après le débâchage, je passe une dent, je fais un sarclage. Non, mais avec tout le... Souvent, il y a les feuilles mortes des vieilles fraises, il y avait de l'herbe qui a poussé quand même durant la fin d'année, donc tout ça, ça me fait un petit mulch. Et puis alors, c'est couvert. Moi, je l'ai fait l'année dernière, maintenant, je l'ai refait cette année. Écoute, je vais pas redésherber à la main dedans. Alors qu'avant, j'avais de l'herbe, tu vois, qui désherbait des trois fois de l'année.